Camarades présidents, camarades secrétaires générales, chers camarades, je voudrais tout d'abord adresser mes plus vides remerciements aux camarades Chara, ainsi qu'aux camarades secrétaires générales et à l'ensemble de mes compagnons des organisations syndicales AMI, qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple tunisien, avec ses travailleurs et avec ses jeunes dans leur révolution de la dignité et de la liberté. Une révolution qui a renversé un régime dictatorial à despotique, ayant gouverné son partage notre pays et dévoilé les vrais desseins d'une bande de corrompages qui ont fait main basse de ses potentialités et richesses privant le peuple de son droit d'expression, de son droit d'organisation et de son droit à disposer de lui-même. En effet, le peuple tunisien a vécu lors des dernières semaines l'une des étapes les plus cruciales de son histoire. Le 17 décembre, dans l'année écoulée, un mouvement populaire spontané et pacifique est déclenché à Sidi Bouzid, une région du sud des pays, par des jeunes chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur dans leur majorité. Ce mouvement a été engendré par un acte volontaire d'un jeune Mohamed Bouazizi qui s'était émoné par le feu suite à la confiscation de son état de vente de fruits et de légumes par la police municipale et au refus des autorités locales de le recevoir pour présenter ses ordres d'alliance. Face à cette contestation, le pouvoir a réagi violemment pour arrêter ce mouvement pacifique de contestation par des tirs à balles réelles, des menaces et de nombreuses arrestations parmi les manifestants. L'approche sécuritaire musclée ayant caractérisé la politique du président écheu Ben Ali a été encore une fois mise à la preuve. Mais la volonté du peuple a été plus forte dès lors qu'il s'est affranchie et libérée de sa peur en manifestant sa colère et en organisant les marches pacifiques gigantes dans toutes les régions du pays pour revendiquer ses droits de travail à une vie décente, à la liberté et à la démocratie et réclamé de mettre fin à la corruption, à l'injustice et à la politique de pillage, de vol, du tournement de fonds et de raquets de familles de président écheu et de son épouse. Le peuple tunisien, travailleurs et jeunesse confondus a trouvé en légitimité et ses structures implantées à travers toutes les villes et localités de territoire un cadre édoine et un espace vaste et accueillant pour organiser ses rangs et faire face à la répression et aux tentatives de miscellement de sa contestation visant à mater sa révolte. Notre organisation a, en effet, abrité les manifestants, encadré et organisé leur mouvement. Les syndicalistes ont fait grève à travers toutes les régions et ont dirigé les citains et les marches, si bien que les locaux des structures syndicales nationales, régionales et locales se sont transformés en salles d'opération pour organiser les résistances à l'appareil répressif des forces de sécurité et un espace de débat pour changer d'idée en vue de formuler les revendications de la population et de communiquer à l'opinion publique. En réponse à l'entêtement du président Echu et à son refus de satisfaire aux demandes de la rue et devant la persistance de tir sur les manifestants, leur arrestation et leur emprisonnement, le mouvement de contestation prend de l'ampleur. Les demandes et les prises de dépositions de manifestants se radicalisent pour revêtir un caractère sociopolitique appelant à mettre fin au régime de dictateur. Le régime de libéraliser un citain est organisé devant le ministère et les milliers de manifestants ont lancé des slogans appelant à l'abolition du régime totalitaire et au reversement de l'ex-président ainsi qu'au jugement des personnes responsables des vols et des malversations. Les forces de sécurité sont restées immobilisées face aux manifestants et l'armée nationale a désobéiées aux instructions de l'ex-président de tirer sur les foules pour les épargner d'une mitinerie, ce qui a conduit l'ex-président à fouiller définitivement le pays. La fuite des dictateurs a constitué une éclatante victoire du peuple thymusien et une nouvelle étape de son histoire et inaugurée sur la voie de l'édification d'un État libre et démocratique fondée sur la justice sociale et les droits de l'Europe. Toutefois, la révolution n'a pas encore tiré à Satan suite à la chute de Ben Ali et à sa fuite en Arabie saoudite. L'histoire nous a toujours enseigné que la chute de la tête d'un régime politique ne signifie guère la disparition de la corruption et la fin de la dictature. L'EGTT ne permettra point de reproduire le scénario de 1987. Quand nous avons cru en les promesses de Ben Ali de consacrer la démocratie et de renforcer les libertés après avoir mis fin en règne de Bourguiba, Ben Ali a réuni ses promesses et méconnu ses devoirs en engageant le pays dans une sphère de corruption et de tyrannie. Ce sont là les raisons objectives qui conduisent l'EGTT, après la fuite de Ben Ali, à ne pas reconnaître un gouvernement dont la majorité des membres appartenaient au cabinet de l'ex-président. Nous avons exprimé notre inquiétude et mis des réserves de peur d'une réappropriation de cette révolution par l'ex-partie de pouvoir, le rassemblement constitutionnel démocratique RCD et d'un retour aux années terribles de la répression et de l'autocratie. Pour ce faire, nous avons canalisé la contestation, organisé des marches et des sites, fait grève à travers tout le pays avec la participation de tous les secteurs, refusant de participer au gouvernement de transition et appelle à ne pas y nommer des ministres aux mains immaculées par leçon de peuples et impliqués dans ces affaires compromettantes. En égard à la cohésion de la rue autour de l'EGTT et grâce à la résistance des travailleurs de nos structures syndicales ainsi que l'action coordonnée menée conjointement avec la société civile et les partis démocratiques, nous avons pu exiger d'appliquer la décision de la commission administrative nationale réunie le 18 et 21 janvier 2011 de contraindre le gouvernement et à éloigner définitivement ses ministres et à former un nouveau gouvernement nommé le 27 janvier dernier et composé des technocrates, aptes à agir les affaires du cours de la période de transition et élaborer des nouvelles lois sur les élections, les partis politiques et les associations jusqu'à l'organisation d'élections libres et transparentes sous contrôle international et en espace de 6 ou 7 mois à compter d'aujourd'hui. Depuis, nous avons fait préparer le droit de notre organisation et de l'ensemble de composantes de la société civile et politique d'être représentées dans les commissions chargées de réformes de la Constitution, des codes électoraux, de la loi sur les partis, de la loi sur les terrorismes et du code de presse. Nous avons également revendiqué la création d'un Conseil de la Révolution qui aura pour mission d'approuver les projets de loi élaborés par ces commissions. Chers camarades, aujourd'hui, alors que la révolution démocratique a réussi à franchir sa première phase, suite à l'archide des dictateurs et au recouvrement de la souveraineté du peuple. Nous ne préconnissons que l'instauration d'institutions démocratiques, la rupture totale avec un passé autocratique et la satisfaction des attentes des jeunesses constituent le moyen à même de pérenniser la révolution et d'avancer ses valeurs et ses principes. Cette œuvre ne peut se réaliser qu'en accélérant le rythme de croissance, qu'en assurant les milliers d'emplois pour le jeune et le sexe, particulièrement les diplômés du supérieur, qu'en renforçant l'égalité entre les catégories sociales et l'équilibre entre les différentes régions du pays. Nous comptons en cela sur le potentiel du notre peuple et l'enthousiasme de notre jeunesse et sa capacité à relever le défi. La réussite de notre révolution constituera sans nul doute un exemple à suivre par d'autres pays arabes et d'autres nations afin que leur peuple recouvre leur liberté, soit maître de leur destin dans l'objectif de réaliser le développement, l'essor généralisé et la paix. C'est une mission qui nous incombe. Nous comptons beaucoup pour votre solidarité et votre soutien comme c'était le cas de 1965, 1978, 1985 à travers l'appui de la solidarité du mouvement syndical international dirigé par la CSL et grâce à cet appui que l'Égypte a préservé sa liberté de décision afin qu'elle ne meure indépendante, militante et démocratique. Vive l'union générale tunisienne de travail, vive la Tunisie libre et démocratique, vive la Confédération syndicale internationale, vive la solidarité ouvrière. Merci de votre attention.